Salut à tous, c'est Albert Alexis. Bienvenue sur ma chaîne Mon Bureau Linux. J'espère que vous allez bien. Donc mes salutations à tous les nouveaux abonnés sur cette chaîne. En ce dimanche 4 mars 2018, je vais vous faire une présentation d'une distribution. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas faite. Donc la distribution, elle s'appelle la Solus OS. Donc on verra Solus 3. Donc qu'est-ce que Solus ? Donc Solus, c'est une distribution Linux indépendante qui utilise le modèle de Ruling Release avec le slogan Install Today, Update Forever. Donc ça a été créé par M. Aiki Doherty. Donc pour la petite histoire, la Solus OS, elle avait créé la Solus One, si je peux m'exprimer ainsi, basée sur Debian. Donc ça n'a pas trop marché, donc après elle a fait la Solus 2, donc c'était from scratch, je peux m'exprimer ainsi, en partant de zéro. Donc il n'y a pas eu autant de succès qu'il souhaitait, donc ça a été mis un peu à l'abandon. Et on va dire qu'heureusement qu'elle a persévéré, parce qu'elle est revenue, on va dire, avec la Evolve OS. Donc la Evolve OS, c'est une dérivée de la Solus 2. Et là, elle a commencé à avoir des retours positifs avec un nombre d'utilisateurs croissant de la distribution. Et après, avec la communauté, je peux m'exprimer ainsi, ils ont décidé de changer de nom. Donc après, ça a donné le Solus Project. Donc Solus Project qu'on retrouve ici, sur le nom de ce que vous êtes sur le site officiel. Donc solus-project.com Et à savoir aussi que le 13 juillet 2017, Aiki Doherty, qui travaillait précédemment chez Intel sur Clear Linux, commence son travail à plein temps sur Solus. Et maintenant, on peut dire qu'avec le temps, il y a d'autres développeurs, si je peux m'exprimer ainsi, qui ont rejoint le projet, et aussi d'autres utilisateurs. Donc, il y a des logiciels qui sont développés par Solus. Donc l'environnement de bureau Budgie, un bureau utilisant GTK 3, qui s'intègre étroitement avec l'appui logiciel Nium. Vous avez Riven, qui est une barre de menu de l'interface contenant le centre de notification et abritant les paramètres de personnalisation du bureau. Vous avez le Budgie menu, qui est une catégorisation des applications avec une barre de recherche. Vous avez EOPKG, qui est Evolve OS Package, donc un fork du gestionnaire de paquets PZ ou PC, donc désolé. Si je me trompe dans la prononciation, vous avez YPKG, qui est un outil pour convertir les processus de construction dans une opération d'emballage. Vous avez le Software Center, une interface graphique pour installer les logiciels dans Solus. Solus est tout ce qui est Brisco Menu, un menu utilisé dans Solus Maté. À savoir, il parle de popularité que maintenant, sur le site de DistroWatch, ils sont classés cinquième. Donc là, nous avons le site officiel. Donc Solus, c'est un système d'exploitation conçu pour l'informatique domestique. Chaque modification nous permet d'offrir une expérience informatique cohérente. Donc c'est conçu pour tout le monde. Solus fournit une multitude d'expériences qui vous permettent de tirer la meilleure partie de votre matériel. Donc c'est livré avec une variété de logiciels prêts à l'emploi, que ce soit pour surfer, pour regarder vos vidéos, naviguer sur Internet, etc. Donc une fois qu'on a fait maintenant le tour de la présentation, en téléchargement, vous aurez droit à trois saveurs, si je peux m'exprimer ainsi. Donc la Solus Budgie. Donc on va dire, c'est le bureau des développeurs. Pour ceux qui préfèrent Nurem, vous avez la Solus Nurem, ou sinon aussi, en troisième solution, la Solus Maté. Donc dans la présentation que je vais vous faire de la Solus OS, je prendrai la Solus Budgie. Donc tous les jours, j'utilise le bureau Maté. J'ai voulu changer un petit peu. Et puis vu que c'est l'environnement du développeur de la distribution, c'est toujours intéressant de partir sur cette base. Voilà, donc j'avais déjà fait l'installation de la Solus OS dans VirtualBox. Donc simplement ici, quelques screenshots que j'avais pris. Donc des captures d'écran. Donc là, vous arrivez sur le bureau Budgie à l'installation. Donc vous choisissez votre langue, la localisation, vous choisissez votre clavier, le time zone, où est-ce que vous voulez installer Solus OS. Donc moi, j'ai laissé en mode automatique l'installation. Donc je n'ai pas utilisé de mode LVM pour cette installation. Donc là, j'ai donné le nom à l'ordinateur et j'ai installé le bootloader sur le disque dur. Ici, vous avez donné le nom d'utilisateur et son mot de passe. Et ici, c'est coché que l'utilisateur a des privilèges d'administration. Voilà, donc vous l'ajoutez et vous faites install. Et avant de l'installer, vous avez un petit récapitulatif de tout ce que vous avez fait avant. Donc en ce qui concerne la langue, l'installation, l'utilisateur et le système en détail. Et vous pouvez, une fois que vous êtes sûr, cliquer, commencer, on va dire, l'installation. Donc l'installation se fait et après, vous redémarrez votre ordinateur. Et après, ça reste du classique. Donc vous redémarrez et vous faites les mises à jour de manière, on va dire, classique. Donc la soluce OS, je l'ai déjà installée, comme dit précédemment. Donc la soluce 2018, donc le nom que j'ai donné à l'ordinateur. Donc mon bureau Linux, donc mon nom d'utilisateur. Et maintenant, je vais mettre mon mot de passe. Donc pendant que c'est en train de se charger en machine virtuelle. Donc moi, sur la PC Unix OS, je suis au noyau Linux 4.15.7. Il faut savoir aussi que sur la Soyuz OS, la mise à jour du kernel se fait de manière automatique. Certaines distributions, on va dire, vont laisser le choix à l'utilisateur d'installer ou pas tel ou tel noyau. Donc avec la Soyuz OS, ça se fait, on va dire, de manière automatique à chaque fois où on serait mis, sera installé. Je peux m'exprimer ainsi, la dernière version du noyau stable de Linux. Donc nous voici maintenant sur le bureau Budgie. Donc pour plus de facilité, je vais passer en mode plein écran. Donc je vais permuter en mode plein écran. Et là, on se retrouve sur le bureau Budgie en mode plein écran. Donc là, on va retrouver le menu Brisk. Donc vous pouvez rechercher n'importe quel logiciel en raccourci, voilà. Après, on retrouve accessoires, un accès universel. Donc une partie bureautique. Donc nous sommes à LibreOffice à version 6. Donc je vais laisser un peu charger LibreOffice. Donc après, bureautique, vous avez une partie qui est divers. Après, vous avez une partie qui est graphisme. Après, vous avez une partie qui est internet. Après, nous allons voir tout ce qui est outils système. Donc là, le writer LibreOffice est chargé. Donc on va voir maintenant à quelle version nous sommes. Donc nous sommes à propos de LibreOffice à la version 6.0.1.1. Donc je vais la fermer ici et fermer là. Donc j'étais à la partie outils système. Voilà, donc si vous voulez faire Budgie Desktop Settings, ce sera ici. Donc en fonction des widgets, ce sera ici. Les icônes, le curseur, les différents thèmes, ce sera ici. La partie desktop, les icônes ou pas sur le bureau. Une partie pour tout ce qui est police. Une partie pour tout ce qui concerne la fenêtre, disposition, du bouton, etc. Après, nous avons le panneau du bas que vous voyez. Vous pouvez rajouter ou pas d'autres aptes dessus. Donc en fonction de vos besoins. Vous avez aussi les paramètres. Donc il est en bas. Si vous préférez qu'il soit en haut, vous avez cette possibilité. Donc je remettrai en bas. Vous pouvez aussi modifier cette taille, etc. Vous pouvez rajouter un nouveau panel. Je peux m'exprimer ainsi. Donc pour le supprimer, vous allez sur l'espèce de petite poubelle et vous enlevez. Voilà. Et après, auto-star, c'est tout ce qui sera l'application que vous allez mettre ou pas aux commandes au démarrage. Donc on va continuer avec, donc on était dans l'outil système. On avait vu Buddy Desktop Settings. Donc là, on va voir le H-top. On va continuer avec, donc on va continuer dans l'outil système. Donc après, nous avons le terminal, éditeur, déconf, son et vidéo. Donc là, on va retrouver VLC, etc. Semscreen Recorder. Donc tout ce qui est QJack CTL et Semscreen Recorder. Donc c'est moi qui les ai, on va dire, rajoutés. Vous avez aussi, en dessous, on va aller dans tout ce qui est System Settings. Donc là, tout ce qui concerne le clavier, les imprimantes, votre carte graphique, les drivers, etc. Le son, le Wi-Fi, l'écran. C'est ici que ça se passe. Après, nous avons tout ce qui est moniteur. Donc par exemple, utilitaire du moins. Donc là, on va retrouver le moniteur système. Donc le moniteur système, vous avez tout ce qui concerne les processus. Une partie pour les ressources et le système de fichiers. Et vous pouvez aussi modifier vos préférences. Et à propos de ce moniteur système, nous sommes à la version 3.26.0. Je vais continuer maintenant avec autres, donc paramètres d'onboard. Donc les différents accès pour le clavier, pour le texte, pour les thèmes, etc. Donc je reviendrai dans la partie Settings et on va aller dans les détails. Donc je suis à la version Solus 3.99. Donc on est presque à la version 4. Voilà. Après, vous avez une partie Date et Heure. Une partie Utilisateur. Et une partie, on va dire aussi, Application par défaut. Donc je reviens avec la flèche. Donc là, c'est le Wi-Fi. Tout ce qui sera Wi-Fi. Bluetooth. Arrière-plan, ce sera ici. Notification. Partie recherchée. Une partie pays et langue. Un accès universel. Compte en ligne. Donc si vous avez différents comptes, ce sera ici. Que ce soit Google, Facebook, Microsoft, Ferc, etc. Une partie concernant la confidentialité. Une partie pour tout ce qui est partage. Une partie pour tout ce qui est son. Ce sera ici. Une partie, on va dire, gestion de l'énergie. Ce sera ici. Une partie pour le réseau. Et après, on va aller dans tout ce qui concerne les périphériques. Que ce soit pour les imprimantes, pour le clavier, pour la souris et le pavé tactile. Pour l'écran. Pour, on peut changer, si vous voulez, ici, la résolution de l'écran. Le média amovible. Une tablette WAP, comme si vous en avez. Et après, tout ce qui concerne la gestion, on va dire, des couleurs pour l'écran. Et après, dans la partie détail. Donc la partie détail. On va revenir, voilà, donc à Solus 3.99. Et basé sur Nium 3.26. Voilà. Vous pouvez aussi, à partir d'ici, rechercher des mises à jour. Mais il y a le gestionnaire qui est déjà ici. Donc très bien, comme ça, on va faire la transition sur le gestionnaire de paquet. Donc la logitech. Donc pour l'instant, normalement, je suis à jour. Donc je peux peut-être fermer cette fenêtre. Donc là, on va aller à l'accueil. Donc la logitech, ce sera basé en fonction des différents thèmes. Que ce soit pour le jeu, pour le multimédia, pour la bureautique, pour la sécurité, etc. Donc les mises à jour, le système est à jour. Donc ici, tout ce qui est programme qui est déjà installé sur la machine. Après, ici, nous avons tout ce qui est logiciel tiers. Donc d'autres logiciels. Par exemple, si vous voulez installer Android Studio, Big Week Studio, Google Chrome. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Google Earth, Money Dance, Skype, Spotify, Viber, la suite WPS, Office Suite. Donc ce sera ici. Après, vous avez la partie recherchée. Si vous recherchez, par exemple, un logiciel. Donc je sais que l'est installé, mais je tapais VLC. C'est pour, on va dire, la démonstration. Donc VLC, vous cliquez dessus. Et vous avez le détail, l'historique des modifications. Donc ça, c'est pas mal. Comme ça, vous voyez à peu près comment évolue le logiciel. Et les différentes licences. Moi, j'ai à peu près toute ma distribution, on va dire, quand est-ce que le logiciel est sorti. Mais là, ici, il regroupe, on va dire, les différentes mises à jour. Donc je vais revenir en arrière. Et par exemple, avec le logiciel que j'enregistre cette vidéo, Simple Screen Recorder. Donc si je vais l'installer ici. Donc je l'ai déjà installé. Donc il va falloir que je vous trouve un autre programme que je n'ai pas encore installé. Je vais taper Linux Multimédia Studio. Donc le temps qu'il recherche un peu. Peut-être que ce n'est pas disponible. Ah si. Donc c'est disponible. Donc vous avez tout ce qui est détail, l'historique des notifications, la licence. Et s'il faut l'installer, vous n'avez qu'à cliquer sur installer et donner votre mot de passe. Et après, on va revenir sur la dernière option qui sont, tout ce qui concerne les paramètres. Donc là, pour l'instant, je n'ai rien sur les paramètres. Est-ce que c'est la machine virtuelle qui... Moi, je pensais qu'il y avait quelque chose dans les paramètres. Bon, à voir. Peut-être que c'est dû au fait que j'ai tapé quelque chose ici. Non, je ne pense pas. Mais je suppose que pour l'anglais paramètres, il doit y avoir quelque chose. Donc voilà. Donc ça a pris du temps pour arriver. Donc ça concerne tout ce qui est, on va dire, les mises à jour. Si elles sont faites en mode automatique ou pas. Et le délai de fréquence pour vérifier s'il y a ou non des mises à jour. Donc moi, c'est fait. Donc le système est à jour. Donc je peux fermer. Donc sur le panel, après tout ce qui est le Software Center, on va retrouver tout ce qui est fichier. Après, vous avez Firefox, XChat, RINBOX et GNOME MPV. Donc après, ici, c'est tout ce qui concerne les fichiers, la manière dont c'est présenté, etc. Et s'il faut ou non, mettre des colonnes visibles ou afficher les fichiers cachés. Vous avez aussi quelques préférences. Et à propos, nous sommes à la version 3.26.2. Je peux fermer. On va faire un exemple. Si je recherche maintenant, donc toujours sur le panel VLC. Moi qui suis, on va dire, habitué, on va dire, au bureau maté. Je fais un clic droit et je l'ajoute, on va dire, au panneau. Donc ici, on ne peut pas non plus cliquer dessus et l'amener. Et ici, donc ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc il vous faut faire VLC lancer le programme. Et une fois que le programme est lancé, vous allez à ce moment-là l'épingler. Si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Donc vous faites un clic droit et épingler au bureau. Voilà. Donc pour VLC, ici, nous sommes à la version 3.0.1. Donc c'est à jour. Donc si je veux mettre pareil un autre, par exemple, l'agenda. Donc j'ouvre l'agenda. Une fois que l'agenda sera ouvert, donc par année, par mois, par semaine, etc. Donc à propos. Donc une fois que c'est ouvert l'agenda, j'ai qu'à cliquer dessus et à l'épingler au panneau. Donc, et après, je vais directement sur le programme en question. Je clique et ça s'ouvre. Donc on va continuer sur le panneau. Donc ici, on aura tout ce qui concerne connexion Internet ou pas. Là, vous avez une espèce de petite cloche pour les notifications. Donc une fois que vous aurez des notifications, elle va changer de couleur. Donc après, on retrouve tout ce qui est, on va dire, son. Volume, sonore, etc. Et après, le petit bouton pour, à propos de l'utilisateur, pour verrouiller, suspendre, redémarrer ou arrêter, on va dire, la machine. Après, on retrouve la date, le calendrier. Et à côté, vous avez, je peux m'exprimer, un accès rapide, on va dire, aux appels de la date, de l'audio. Vous avez une partie de notification. Et ici, vous retombez sur l'espèce d'engrenage aux paramètres de bureau Budgie qu'on avait déjà vu précédemment. Donc on a vu que pour le Software Center, pour installer, on va dire, un programme sur la SoyuzOS, vous passez par le Software Center. Mais vous avez aussi la possibilité d'installer des programmes pour tous ceux qui aiment bien, on va dire, le Terminal par le biais du Terminal. Donc on avait vu tout ce qui était EOPKG. Donc vous allez taper, par exemple, pour faire une mise à jour, sudo EOPKG, donc EOPKG, Upgrade. Et là, il va vous demander votre mot de passe. Donc là, ça me dit que la mise à jour des dépôts et pas de paquets à mettre à jour. Donc si je veux, par exemple, mettre à jour, on va dire, seulement à ce moment-là, VLC, donc il faudra rajouter, ou le logiciel en question, derrière Upgrade. Et là, il va faire que la mise à jour de VLC. Donc là, il m'a dit que le paquet est, déjà, on va dire, bien à jour. Donc si maintenant, je veux installer, on va dire, un logiciel, ce sera sudo EOPKG, on va dire, install. Je mettrai H-TOP, mais je crois qu'il est déjà installé. Donc les paquets suivants sont déjà installés, ne seront pas installés à nouveau. Donc il faudrait que je me remémore vite fait un petit programme. Donc si je cherche aussi un programme, vous pouvez faire sudo P4G, cherche, P-Sensor, par exemple. Donc là, il me l'a trouvé, donc je peux demander aussi des infos sur P-Sensor. Donc après, vous avez les différentes informations sur ce logiciel en question. Et si je veux maintenant l'installer, donc sudo EOPKG install P-Sensor. Il est en train de m'installer ce programme. Donc on va attendre qu'il ait terminé. Et si je vais dans le menu brisque et que je tape P-Sensor, je le retrouve. Voilà. Donc il s'est rajouté ici. Et je vais essayer de faire quitter le programme. Voilà. Et pour, on va dire, supprimer un programme que vous avez installé, ce sera sudo EOPKG remove, le nom du programme. Donc pour moi, ce sera remove P-Sensor. Et là, il va me le supprimer de la machine. Voilà. Donc là, c'était une manière d'installer et de faire aussi des mises à jour pour ceux qui aiment toujours utiliser le terminal. Donc là, maintenant, je peux sortir du plein écran. Donc c'était une petite démonstration de la distribution, la Soyuz OS 3. Donc je suppose que, vu qu'on a vu 3.99, on va bientôt passer à la version 4. Donc au niveau de la Logitech, je sais que pour certains, ils vont dire qu'il n'y a pas beaucoup de programmes. Donc c'est une distribution qui est jeune. Donc il faut lui donner le temps, on va dire, de grandir. Donc ça se fera au fur et à mesure. Et n'oubliez pas, comme sur chaque distribution GNU Linux, les utilisateurs peuvent demander aux développeurs d'ajouter au fur et à mesure certains programmes qu'ils jugent, on va dire, nécessaires. Et après, ça va suivre le fil de l'eau. Donc patience, si peut-être votre programme n'est pas encore là, ça arrivera peut-être dans un mois, dans deux mois. Donc c'est une distribution à suivre et que je peux recommander sans sourcil. Donc sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye !